Bonjour, je suis Émilie Capelier et je vais vous parler du projet Des Femmes qui Nage. Alors, Des Femmes qui Nage, c'est mon prochain spectacle que j'ai imaginé en complicité avec une jeune autrice qui s'appelle Pauline Perade et autour de la thématique des femmes et plus précisément des actrices. En tout cas, les actrices, c'est notre point de départ. Le projet d'écriture, il est né de la collaboration avec Pauline Perade, comme je vous le disais tout à l'heure, et elle, elle a eu un projet très ambitieux puisqu'elle a créé un texte composite, quasiment comme un scénario en réalité, avec différents fragments et ces différents fragments évoquent tantôt soit une parole d'actrice, soit des scènes de cinéma mythiques qu'elle a retranscrites, soit ce que j'appelle des textes plus paysages, plus atmosphériques qui racontent aussi des solitudes. Sur scène, il y aura donc quatre comédiennes, quatre générations différentes qui sont réunies au plateau et ça, c'était important pour moi de pouvoir aussi parler de cette lignée, de pouvoir parler à nos grandes sœurs, à nos petites sœurs, à nos mères et peut-être à nos grands-mères aussi et puis de se poser un peu quelques questions sur comment les femmes ont été dans un premier temps dans un cadre donné dans lequel elles ont été sublimes et puis comment est-ce qu'à un moment, peut-être un mouvement, avoir envie de sortir du cadre pour aller de l'autre côté et se réemparer un peu de tous ces médias et puis de se poser la question de comment est-ce qu'aujourd'hui elles sont positionnées, est-ce qu'elles ont envie de défendre aussi. Le spectacle que j'imagine est un spectacle, évidemment vous l'aurez compris, qui parle beaucoup du cinéma et néanmoins c'est un spectacle pour lequel j'aimerais pouvoir déployer un geste artistique qui absente l'image, qui absente la vidéo. Donc c'est comment est-ce qu'on va réussir à recréer des sensations du cinéma sans réellement produire de l'image cinématographique au théâtre, au plateau mais profiter de nos artifices, des corps, des voix, des femmes, des costumes, de la lumière et peut-être de la photo, mais en tout cas c'est un défi aussi que j'ai envie de relever parce que je trouve que dans l'écriture de Pauline il y a une réelle puissance littéraire et que cette puissance littéraire je la trouve bien plus forte que plein d'images qu'on pourrait avoir envie de projeter.